Vous le savez, nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous. Lorsque nous avons brûlé le département du poule, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. C'est la souffrance ici, telle que vous me voyez là. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai 70 ans, jusqu'à l'heure où nous sommes en train d'échanger avec vous. Nous vivons dans la forêt, certains d'entre nous sont malades. Nous vivons comme des poulets, comme des chiens, une vie de misère. Depuis que cette expédition militaire punitive a commencé, je n'ai plus de village, toute ma famille est morte. A Monnoko, où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Sans compter ceux qui sont morts de maladie. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire. Je ne peux pas vivre seul dans le village. Heureusement, un garçon est venu me consoler et m'encourager. Me disant que nous viendrons vivre avec toi dans ton village. Vous serez les bienvenus, leur ai dit. Je ne vois pas comment vivre seul dans un village. Sinon, j'irai vivre chez les autres. Ce n'est pas bon d'être seul. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Ils nous avaient trouvé ici quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Par curiosité, nous avons voulu savoir ce qui se passait. Nous nous sommes rapprochés. Voilà comment ils ont mis la main sur nous. Ils nous ont dit ici, ça tire de partout. Allons vers l'hélicoptère. Quand nous sommes arrivés quelque part, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fait asseoir et ont commencé à nous demander de l'argent. Malgré que les parents leur avaient donné tout ce qu'ils avaient comme argent, ils nous ont gardés. Un parmi nous leur a posé la question de savoir qu'avons-nous fait. Ils l'ont abattu sur place. Ils ont incendié la maison. Des gens sont morts dans la maison, calcinés. Nous nous avons pris la fuite. Comment avez-vous fait pour fouiller ? Nous avons défoncé la porte et nous avions fouillé. Vos bourreux étaient déjà partis ou ils étaient encore là ? Non, ils étaient encore là. Ils étaient dits cobra, balafré. Et toi, tu t'es aussi brûlé ? J'ai eu des brûlures ici et à la tête. Montre-voir. Montre-la-jumbre. Dans la maison qui a été incendiée, combien étiez-vous notamment les membres de votre famille ? Maman, la tante Oomba, la tante Ndinga, Dieuveille, Tandou, oui. J'ai pris Tandou en compte. Nous étions neuf de ma famille. Neuf ? Une voix off. Et le bébé ? Vous étiez dix. Neuf cents morts. Maman est morte avec la grossesse. Oui, nous étions au total dix personnes. Sa maman a été tuée avec une grossesse. Chers parents, si vous nous entendez, nous sommes venus ici pour prendre des images, pour témoigner sur les crimes qui ont été commis sur vous. Ces gens-là, vous avez arrêtés de l'autre côté. Ils vous ont conduits ici. Depuis là, moi, je n'avais plus le courage de venir ici. J'y suis aujourd'hui à cause de ces enfants. qui m'ont amené ici. Ces gens qui vous avaient amené ici, vous avaient mis dans une case. Ils vous ont racqueté avant de vous enfermer dans la maison. Après, ils ont incendié la maison. Cet enfant qui m'a accompagné est parmi les rescapés. Ils étaient trois. Nous ne savions pas qu'ils avaient pu s'échapper. Nous croyions qu'ils étaient tous morts. Pierre, qui était également avec vous, est allé mourir ailleurs. Les enfants m'ont dit, « Papa, si tu peux aller nous montrer où sont les restes des membres de notre famille. » Voilà pourquoi je les ai accompagnés. accompagnés.